Hey guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube Après des mois d'absence, je suis de retour Et je me suis dit aujourd'hui c'est Halloween On est vraiment le 31 octobre et j'ai aucun plan J'ai juste pas d'amis Et on me dit souvent que je ressemble à Kylie Jenner Du coup aujourd'hui j'ai essayé de me transformer en elle En cette photo Plus précisément J'ai adoré cette photo, genre quand je l'ai vue sur mon fil d'un stage C'était la révolution dans mon esprit Je me suis dit putain je veux vraiment ressembler à ça, je veux le même make-up, le même cheveux Du coup je me suis dit aujourd'hui je vais me transformer en Kylie Jenner J'ai déjà fait l'étape des cheveux, comme vous pouvez le voir Ça commence très mal Écoutez, je n'ai qu'un bac, je n'ai pas de bac esthétique Je ne sais rien faire après tout, vous vous attendez à quoi ? Vous saviez que j'allais pas réussir mes cheveux C'est parti, moi tu mets de la tête aux pieds Moi je pense que je peux donner le make-up en tout cas En fait ça passe où ça casse J'ai l'impression que pour pas me décourager je vais d'abord commencer par le teint Parce que je me dis je sais que les yeux je vais rater C'est ça le mindset d'un vainqueur, c'est déjà de prévoir les shakes Les deux shakes je suis une merde Je me suis dit vas-y on va faire le teint comme ça Dès le début je vais pas être dégoûtée parce que vraiment je sais Eh les yeux je sais Mais au moins le teint je sais que je peux essayer de slay Le make-up artist de Kylie Jenner c'est Make-up by Ariel Il est génial, genre vraiment j'ai regardé plein de vidéos de lui et tout Je trouve qu'il réussit tellement bien ses make-up Leur make-up c'est vraiment genre le make-up Mon rêve c'est tellement premier degré De réussir à produire le make-up d'un de Kylie Jenner ou de Kim Kardashian Leur make-up artist c'est de la folie D'abord je mets une base pour faire disparaître mes ridules Parce que j'ai l'impression que à Disneyment j'ai vraiment le visage d'une quarantaine Genre que là j'ai des rides sur le front J'ai des rides là genre c'est Un truc genre Fun fact about me J'ai toujours juré que le jour de mes 18 ans J'ai refait des injections dans mes lèvres D'ailleurs j'avais économisé, j'avais mis de côté et tout Sauf que vu que je suis genre une énorme poule mouillée Je l'ai toujours pas fait J'ai juste peur de la douleur Je sais pas pourquoi j'ai un traumatisme des aiguilles Alors qu'il m'est jamais arrivé traumatisé dans l'hôpital C'est parce que vraiment j'ai peur Je sais pas d'où ça sort Mais je suis mais terrifiée Des aiguilles, du coup de la chirurgie ou de la médecine esthétique Enfin alors tout ce qui implante des trucs dans toi Je sais pas ce qu'il utilise comme fond de teint Makeup by Ariel What foundation uses makeup Ah Ok il nous dit que Makeup by Ariel Il aime bien utiliser le Armani Luminous Skik Foundation que je déteste En fait c'est pas que je déteste mais c'est juste que j'ai vu mieux Genre il lit bien mais j'ai vu mieux comme fond de teint Ou alors il utilise le Estée Lauder Double Wear Sheer Foundation Sheer je sais pas quoi Moi j'ai pas le Sheer j'ai le Double Wear normal C'est vraiment pas ce qu'il dit qu'il utilise Je vais prendre le Armani Le but ça va vraiment être de masquer mon visage Et de me confondre avec un mur, un des murs de ma chambre Nous allons voir ensemble comment on va prendre un mur Actually je trouve pas si mal le fond de teint J'ai oublié de vous préciser que j'en suis à mon cinquième café Je vous avoue que j'ai un peu perdu le compte de mes cafés Je sais pas si je suis censée prendre la parole publiquement Peut-être que c'est une mauvaise idée En fait dès que l'hiver ou l'automne approche J'ai un niveau d'énergie extrêmement limité J'ai du mal à sortir de mon lit J'ai du mal à survivre toute une journée sans sieste On dirait un animal affaibli Genre on dirait un animal dans un refuge Je suis vraiment au fond de moi une personne qui a très peu d'énergie Parce que ça doit jamais étonner la dose de café que je prends par jour Je sais même pas si c'est bon d'en prendre autant Je pense que je me suis jamais trompée autant sur un fond de teint Genre là vraiment le fond de teint est incroyable On dirait ma peau, on dirait que j'ai rien sur ma peau Et on voit la lumière qui passe au travers Je vois la lumière Par contre sur un fond de teint qui coûte aussi cher Je crois qu'il coûte 60€ voire 70€ Je trouve que vraiment on voit trop les dry patches Dès que t'as les endroits où il y a de la sécheresse Bien sûr que oui Genre ça se voit, ça fait des petits pâtés de croutons Genre Pour moi on voit quand même un petit peu Mais le fond de teint est magnifique sur la peau Vous savez que le premier débrouillé La première fois de ma vie que j'ai fait cette palette là C'était sur une vidéo de Hailey Bieber Qui se make-upait et qui l'utilisait Je crois que c'était la palette avec que des blushs Et du coup depuis que j'ai vu cette vidéo J'ai forcé mes parents à m'acheter la palette Finalement ils l'ont acheté pour mon anniversaire Parce que c'est vrai que 70 balles à claquer dans un truc de contouring Je sais que c'est énorme Mais vraiment depuis que j'ai vu Hailey Bieber l'utiliser J'ai fait une fixette sur la palette Et je vous avoue que je suis pas déçue Je trouve que pour le contouring elle est incroyable Ça c'est genre typiquement le genre de truc que tu demandes pour ton anniversaire T'es pas déçue Genre tu sais que le produit vraiment il va être bien Si vous êtes à la recherche d'un cadeau d'anniversaire Ou d'un cadeau de Noël pour votre meilleur pote ou quoi Genre même vous vous savez pas trop quoi demander Demandez cette palette là parce qu'elle est vraiment sympa Désolé mais cette palette de contouring je pense que c'est de loin la meilleure Je suis pas payée Pas cette fois Donc pour le blush elle est sur quelque chose de méga méga froid Genre très rose Pâle J'adore ce rose Vraiment c'est tellement beau Mais c'est tellement difficile à faire Parfois je suis seule dans mon lit Et genre je repense à toutes les histoires gênantes Qui me sont arrivées depuis le début de l'influence Et qu'il y a pas trop que je fasse un podcast là-dessus Parce que waouh Parfois ça me paralyse et ça m'empêche de dormir Vous savez qu'une fois genre c'était un événement où il y avait gravé des célébrités et tout Et derrière moi il y avait une meuf qui s'appelait Nadine Et du coup il y avait des gens derrière les barrières qui criaient Nadine Et j'ai souri Et je sais pas pourquoi j'ai confondu Mathilde et Nadine Après je me suis retournée et j'ai capté que c'était elle qu'elle s'appelait Et après j'ai changé de place Tellement j'étais gênée Ok guys Pour le blush là c'est fait J'utilise celui-là il est vraiment trop 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 bien Pour genre une couche avant le blush en poudre Avant de plâtrer ça Maintenant je vais passer à l'anti-cerne Pour l'anti-cerne je pense qu'on a pas d'autre solution que d'utiliser le shape tape Parce que c'est genre le plus couvrant que j'ai Est-ce que j'aurais aimé lancer dans l'ASMR C'est la première fois de ma vie que j'arrive à faire un under eye aussi Blanc Et genre ça fait vraiment regard illuminé pour une fois Ça fait pas genre je me suis trompée de l'anti-cerne Ça fait un peu Kylie Jenner Alors là je pense que l'univers est à mon côté Il faut juste que je persévère Pour la poudre j'ai vu que Makeup by Ariel Il utilisait la Laura Mercier Donc comme moi au final Cette poudre là c'est une valeur sûre C'est la meilleure poudre ever Elle lisse, elle floute C'est la meilleure poudre Et j'ai acheté cette poudre Fun fact En cherchant sur Google Et sur Youtube Ouais c'est quoi la meilleure poudre Parce que je voulais vraiment m'acheter la meilleure poudre Et je tombais sur la Laura Mercier Genre tout le monde disait Voilà Laura Mercier c'est la meilleure poudre et tout Et depuis je la rachète Ça fait genre 3 ans, 4 ans Elle fait tenir votre make-up Comme jamais Genre vraiment jusqu'au lendemain Jusqu'au jour d'après Je sais toujours pas qui est Laura Mercier par contre Est-ce que c'est vraiment une vraie meuf qui a créé la marque ou quoi Apparemment Ariel ne fait pas de baking Donc on va pas faire de baking On va juste leur stack 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 la poudre Ok Cosmopolitain nous dit que Ariel utilise le bronzer Hula de chez Benefit Et je l'ai Donc je vais pas chercher d'autres articles Je sais pas si il utilise toujours Mais en tout cas Cosmopolitain me l'a dit qu'il utilise celui-là Donc on va utiliser celui-là Il est vraiment génial by the way Si vous cherchez un bronzer qui va vraiment tenir et vous bronzer le visage Il est vraiment génial Il est très pigmenté Attention il faut vraiment y aller doucement avec lui Mais il est génial Et Ariel nous dit même Et là le but avec le bronzer c'est qu'il faut que On ait l'impression que j'ai fait des injections dans les pommettes J'ai l'impression que plus j'avance dans la transformation Plus j'arrive de parler anglais Regardez le blush Ah merde vous voyez pas il y a trop d'éclairage Vous voyez là Guys j'utilise le blush de chez Hourglass C'est le seul blush qui me fait cet effet là C'est genre le plus beau rose ever Just dabbing it really lightly J'ai toujours voulu enlever ce grimpe beauté là Mais j'ai peur que ça me passe une ticatrice sur le dermatologue Qui m'a dit que ça me ferait peut-être une ticatrice Ok et maintenant je vais venir avec une poudre compacte Tout floutée Tête de homme je vais bien trop à l'aise Je commence à donner mes conseils comme un tuto Alors que qui lui dit Je sais pas si c'est grave de mettre de la musique Sans bord d'autant dans cette vidéo Mais écoutez pour ce moment C'est l'heure de faire les yeux Le teint est fait J'ai vraiment slay pour le teint C'est l'heure de flop D'ailleurs elle a vraiment un make-up des yeux On fleek Flawless sur cette photo Du coup le make-up des yeux J'imagine qu'il est genre méga important dans le make-up Je vous avoue que je suis pas du tout confiante J'ai les yeux secs Le gâteau il était sec Les heures passent Puis je commence à me dire que vraiment c'est chaud Genre je vais fêter Halloween toute seule Puis j'ai même pas des pinceaux pour les yeux adaptés Ils sont tous sales Ça me dégoûte Ah mais vous voyez rien Il y a trop d'éclairage Le gâteau il était sec Vous voyez mieux Ça se trouve que c'est pire étant donné que l'éclairage il est jaune Je viens de changer toute la luminosité Je suis vraiment désolée La vidéo n'a vraiment aucune harmonie Je viens de commencer YouTube Vous pouvez pas m'en vouloir en fait Je suis pas assez professionnelle Vous voyez je suis en études de cinéma Et j'aime trop genre comment à chaque fois que je dis que je suis en études de cinéma On me dit oh my god mais ça doit trop te servir pour ton métier Dans l'influence et tout Apprendre à utiliser des caméras Pas du tout On ne manipule aucune caméra On apprend l'histoire du cinéma dans les années 60 en Italie Vraiment ça ne m'aide absolument pas genre J'hésite à avoir mes études Mais ça je sais dans mes vidéos Mais j'ai peur de regretter genre en vrai C'est vraiment une bataille constante Entre est-ce que je devrais arrêter les études ou pas C'est une bataille que j'ai depuis 4 ans finalement Depuis le lycée Je jure qu'en primaire j'étais grave une bonne élève Primaire collège et tout Genre jamais J'aurais pensé arrêter les études de si tôt Guys je sais juste pas comment faire le make-up des yeux Genre laissez-moi tranquille En fait c'est pas si moche C'est juste que c'est pas si ressemblant que ça Genre Et c'est vraiment le mieux que je peux faire Genre là je vous jure je me galère à fond Bref on va rajouter un petit peu de blanc Parce qu'elle a genre vraiment beaucoup de blanc sur cette partie là de l'oeil Et aussi ce qui aide pas c'est qu'on a pas du tout la même forme d'oeil Vous savez que je déteste mes yeux Je les trouve trop petits Et je trouve qu'ils ont pas une jolie forme C'est vraiment complexe de merde Mais maintenant vous savez Vraiment je déteste ma forme des yeux Genre guys est-ce que je devrais faire un high lift Votez dans les commentaires S'il y a plus de 200 pouces bleus Je me fais un high lift Trop pressée que le 31 du coup aujourd'hui Octobre ça se termine Parce qu'après ça voudrait dire qu'on sera au mois de novembre Et il y aura plus que 14 jours à attendre avant l'avant première de Hunger Games Je vous jure que ça fait 5 ans que j'attends un film sur les Hunger Games Les Hunger Games c'est ma raison de vivre C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire du cinéma Quand j'ai arrêté un premier Hunger Games Je me suis dit vas-y je veux travailler dans un studio cinéma Et je veux travailler sur un film du genre Hunger Games tu vois Finalement c'est Hunger Games qui a dicté ma trajectoire de vie Je vous jure que j'attends le film d'Hunger Games plus que mon propre mariage On est pas si mal mais on fait pas si bien En fait c'est pas assez ressemblant à mon humble avis Mais je pense que je pourrais pas faire mieux Ce qui compte c'est la participation C'est pas la ressemblance exacte By the way ma palette pour les yeux que j'utilise C'est une palette boue C'est ma seule palette avec les couleurs Ok je vais m'arrêter là pour les yeux Parce que là je pense que si je fais un truc de plus je vais tout rater Je vais empirer ce que j'ai réussi à faire jusqu'ici Je pense que là c'est déjà assez ressemblant Elle a vraiment le dessous des yeux hyper blanc Donc je sais pas si c'est... Je pense que c'est flash Ce qui est bien c'est qu'au fur et à mesure de la vidéo je me transforme vraiment en Amélie Netten Mais je vais rajouter la prouche Charlotte Tilbury sur le dessous de mes yeux Je sais pas vraiment à quoi elle sert Je vous avoue que je vois pas de différence Mais si ça floute un peu quand même Et là par contre je sais qu'elle a une trace blanche là en dessous des yeux Entre ses yeux et le blush Je jure que je vais bien faire là je mets tout mon coeur à l'ouache Elle a une trace blanche juste ici Ok guys J'arrive pour du mascara et j'arrive pour les lèvres Parce que je peux pas faire le mascara en caméra Parce que sinon vous allez me stresser je vais rater mes sites Je lui viens d'apprendre que je suis pas toute seule pour Halloween Trop bonne nouvelle C'est à dire que là je me suis pas prêt à l'arbre pour rien J'ai pas fait tout ce make-up pour rien Je vais pouvoir sortir l'immortalisé, faire des photos avec et tout Moi j'ai demandé à une meuf de ma fac Je l'ai vraiment vue une seule fois Si elle avait un plan pour Halloween et tout Et du coup bah je vais aller avec elle On va manger, on va aller au cinéma On va attraper les filles de vie Mais en vrai elle était trop sympa Genre la seule fois où je l'ai vue elle était trop sympa Sur les photos Kylie Jenner elle a vraiment un contour des lèvres très très marron C'est ce que je sais pas faire Comme vous pouvez le voir Là le but ça va vraiment être de faker les injections à les lèvres Éteindez tous les millilitres d'acide hyaluronique qu'elle doit avoir Le truc c'est l'exorciste, le blusium Hey guys Et elle a genre le milieu des lèvres Where is it ? Elle a le milieu des lèvres hyper nude Du coup c'est à dire que je vais prendre mon énorme blush qui est limite blanc genre Je sais pas du tout ce que je fais Me faites absolument pas confiance Je sais pas du tout me maquiller Mais en aucun cas c'est un tutoriel Vraiment c'est à ne pas reproduire Qu'est-ce que je fais ? Mes meufs par contre faut qu'on regarde C'est hideux Je vous jure que je me dis C'est hideux Why am I turning ugly ? C'est pas du tout ressemblant Mais genre même pas un peu Finalement cette vidéo c'était une blague Mais ça se transforme en vraie préparation pour Halloween Là je commence à rattraper les looks Je vous jure que les produits NYX Ils me sauvent la vie à chaque fois Dommage que ça tient pas hyper bien je trouve dans la journée Parce que leurs rouges à lèvres mat Ils sont mais légendaires genre J'aime bien comment j'ai vraiment trouvé mon plan pour Halloween à la dernière minute Genre 30 minutes avant de sortir Qu'est-ce qu'on pense du look final ? Ok attendez je vais bien te laisser voir un colis Regardez ce qu'il y a dans mon colis C'est une houppette pour le visage Guys pourquoi elle est si grosse Mais je peux moins J'ai terminé cette transformation en Kylie Jenner J'adore le make-up Quand je vous dis j'adore le make-up je suis fan Est-ce que je devrais me teindre en brune pour lui ressembler Je vous jure que j'hésite Mais là j'ai pas le temps je dois sortir Parce que finalement j'ai un plan pour Halloween Qu'est-ce qu'on en pense ? Je kiffe Vraiment je vais vous dire que je kiffe C'est archi simple Genre il n'y a pas de jimmy dans une couleur et tout Mais c'est archi efficace Dites moi ce que vous pensez du final look Sur ce merci d'avoir regardé Je vous ai alloué tout mon coeur Et je vous retrouve plus tard Bye Bye